Je suis un artiste, peintre, sculpteur et je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et à mon âge adulte, je suis allé au Bénin pour pouvoir rencontrer la famille et c'est arrivé au Bénin que je me suis intéressé à l'art au fait. Ce qui m'a plus intéressé au Bénin par rapport à l'art, c'est que je retrouvais de l'art partout, dans les rues et tout ça, donc quand je marchais, je visitais des artistes dans les ateliers, parce qu'au Bénin il n'y a pas d'école de Beaux-Arts, donc du coup il n'y a que des ateliers. Donc moi j'étais beaucoup intéressé au départ par la calligraphie et la sérigraphie, donc je me suis tourné vers certains ateliers et j'ai vu qu'il y avait un atelier qui m'intéressait, je suis allé là-bas, je suis eu quatre années de formation en sérigraphie, calligraphie et art décoratif, mais seulement que ça ne m'a pas encore, je pensais que ça allait aller plus loin que ça, mais dommage parce que moi j'étais quelqu'un qui aimait la création et tout ça, donc du coup après cette formation, je me suis penché maintenant vers ma propre recherche artistique, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler la sculpture, parce que la sculpture au fait c'était un ami qui travaillait, qui était sculpteur, peint sculpteur, et du coup quand je l'ai rencontré, il m'a même demandé si je voulais être sculpteur, je lui ai dit non, que la sculpture ne m'intéresse pas, que c'est la peinture qui m'intéresse pour le moment, et un jour il m'a dit, bon, du fait qu'il avait beaucoup de boulot à faire, il m'a confié son travail, et quand il est arrivé après, il a vu que j'avais fait le travail, et il m'a dit, mais au fait tu es sculpteur, donc c'est comme ça qu'un jour, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de faire quelque chose d'autre qui ne ressemble pas à ce qu'il fait, parce qu'il utilisait beaucoup le béton, donc qu'est-ce que j'ai fait, vite fait, j'ai commencé à travailler la toile de jute, la toile de jute, j'ai commencé à, la première partie que j'ai fait, c'était la patte d'un animal, parce que je me suis inspiré de la patte des poules et la patte de lézard, parce qu'à la maison je voyais des poules et des lézard, donc du coup j'ai fait une fusion, et j'ai créé la patte d'un dinosaure, qui ressemblait un peu à la patte d'un lézard, donc du coup j'ai présenté ça à l'ami, il m'ai dit, ah, c'est intéressant ça, est-ce que tu peux, est-ce que si je te donne le matériel, tu peux terminer la sculpture, j'ai dit, ok, je peux terminer la sculpture, et c'est comme ça que j'ai terminé la sculpture, et la sculpture était tellement parfaite que du coup, ils m'ont dit, je dois participer à un festival à Cotonou, la deuxième édition était le boulevard d'art, et c'est comme ça que j'ai exposé l'œuvre, et l'œuvre à Cotonou, moi je trouvais c'est un peu bizarre, mais moi je m'amusais, mais l'œuvre à Cotonou, du coup la deuxième édition, ils m'ont sélectionné pour aller à la Ciotat pour un atelier de résidence, donc je suis allé à la Ciotat, j'ai fait un mois et demi, si je me rappelle bien, et après ça, je me suis dit, bon, du fait que je me suis lancé comme ça dans l'art, je n'étais pas encore prêt à me donner comme ça dans le domaine, dans la vie actif, artistique, quoi, c'était très tôt pour moi, quoi, donc du coup j'ai pris du recul pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir aller de l'avant, mais en prenant conseil auprès de certaines personnes, je visitais des artistes, je les écoutais, je prenais notes par rapport à tout ce qu'ils me disaient, et c'est comme ça que je me suis, j'ai trouvé mon propre style à moi, quoi. Bon, au fait, moi j'ai une démarche un peu vaste, quoi, mais c'est vraiment que ce que j'ai remarqué, mon travail est penché vers le déplacement, au fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait cette remarque, mon travail est plutôt penché vers le déplacement, parce que je ne sais pas si c'est parce que mes parents ont immigré du Bénin pour aller en Côte d'Ivoire, puis je suis né, je ne sais pas si c'est ça qui me pousse à travailler, si c'est histoire d'immigration, et aussi de la marginalisation des peuples, quoi. C'est comme ça, je travaille comme ça, et quand quelque chose m'influence dans un pays, je travaille là-dessus, quoi. Bon, j'aime travailler avec la toile de jute, parce que la testitude et la toile de jute c'était vraiment intéressant, parce que quand tu travailles avec la toile de jute, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de détails dans le visage et tout ça, avec la fibre de la toile de jute, on sent beaucoup d'énergie, au fait. Donc, du coup, je me suis plus lancé dans la toile de jute, mais arriver à la Réunion, c'était un peu difficile pour moi, parce que la toile de jute coûte très cher. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de travailler le métal qui est moins cher, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé à me lancer dans le métal. Bon, rapport à la tradition, mais parfois, 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 parce que ce qui est là, j'ai réalisé une œuvre sur les Amazones du Bénin, mais j'ai jamais réalisé une œuvre sur, par exemple, le dieu au goût, le sakwata, le revieso. Ce sont des divinités, quoi. Donc, sur ça, je ne travaille pas, parce que moi, je me dis que ce sont des entités vraiment très symboliques. Et il faut, avant de travailler sur ces entités-là, il faut être adepte. Moi, je ne suis pas adepte, donc, pour ne pas avoir de problème, je ne travaille pas là-dessus, quoi. Oui, j'ai fait référence à la tradition vodou, parce qu'avant de travailler, par exemple, je peux travailler, je peux simplement parler de l'histoire du Bénin et tout ça, mais parler plus précisément du vodou et tout ça, ce n'est pas de ma compétence, quoi. Parce que je ne suis pas adepte du vodou, donc, ce n'est pas ma compétence de travailler sur le vodou, au fait. Oui, au fait, j'étais dans une ville au Bénin, à 200 km de Cotonou, et c'est comme ça que j'ai découvert les peules, les peules du Bénin. Et il y a un ami qui faisait de la photographie sur les peules et tout ça. Donc, du coup, il m'a dit, Richard, est-ce que je peux te donner ces photos qui traînent avec moi ? Tu peux faire quelque chose avec ça ? Donc, du coup, j'ai pris ces photos et puis j'ai commencé à les travailler. Je lui ai dit, bon, du fait que c'est un travail sur la flagellation, moi, je vais flageller ces photos en essayant de mettre du bois et tout ça, quoi. Beaucoup d'agencements, quoi. Donc, du coup, je lui ai dit, bon, que j'ai bien envie de connaître certaines peules, parce que moi, je ne les connaissais pas. Je les voyais simplement passer et tout ça. Et il m'a montré quelques peules et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec eux. Et par finit, ces peules m'ont accepté parmi eux. Et par finit, ils ont commencé à m'inviter pour des cérémonies de passage de l'âge adulte. Donc, moi, je voulais comprendre. Et quand je leur demandais des questions par rapport à leur vie dans la société et tout ça, il y a beaucoup qui me disent qu'ils ne sont pas considérés dans la société et que les gens les prennent comme des bergers. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et puis moi, je dis, non, que la tradition qu'ils ont, la flagellation du passé à l'âge adulte et tout ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais pour faire parler d'eux, je vais réaliser cette scène-là et l'exposer. Et c'est comme ça que j'ai réalisé la scène et je l'ai exposé à l'Institut français qui était le CCF avant. Donc, du coup, tous ceux qui étaient arrivés à visiter l'œuvre se sont rendus qu'au fait, les peules ne sont pas que des bergers. Ils ont d'autres traditions parce que les gens pensent que la tradition des peules, c'est simplement être un berger, quoi. Et puis je dis, non, que ce n'est pas ça, qu'ils ont d'autres traditions. Que, par exemple, quand une femme peule se tresse, il y a une signification. Que ça, c'est peut-être après que je vais travailler là-dessus, mais avec le temps, je n'ai pas travaillé là-dessus. C'est tout. Parce que chez les peules, c'est vraiment... Moi, par exemple, moi, je les ai trouvés vraiment... Ce sont des gens vraiment humains qui acceptent. Quand un peule t'accepte, c'est que tu peux être accepté partout dans le monde, quoi. C'est difficile. Avant qu'un peule te dise, rentre dans ma maison, c'est très difficile. Mais les peules me faisaient rentrer chez eux. Je rentrais dans les villages et tout ça. Elles me faisaient rentrer dans leur... Dans leur chambre et tout ça. Ce sont des maisons faites en paille. C'est comme des buts, quoi. Ils te font rentrer, tu visites et tout ça. Mais il y a des amis qui me disent, « Ah, mais toi, tu as de la chance. » Je dis, non, c'est parce que je suis vraiment ouvert d'esprit avec eux. C'est pour cette raison qu'ils m'acceptent. Mais ce sont des gens vraiment chouettes. Si un peule t'acceptes, c'est que tu peux t'accepter partout. Bon, il y a des expositions que j'ai eues à... Bon, il y a des expositions collectives que j'ai eues à participer. Parce que je travaille avec une galerie à Paris, la Galerie Valois. Donc avec cette galerie, j'ai la chance d'exposer un peu partout. Par exemple, j'ai fait une exposition à l'UNESCO. Et j'ai fait une exposition dans un château. Le château de... J'oublie le nom du château quand même. Et à Nice, à la Villa Arsone. Et ce qui m'a plu aussi, j'ai eu à participer à la Biennale de la Havane. Ce qui m'a intéressé parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes et vraiment connus. Et je rêvais d'exposer avec des grands. Je n'étais pas mis les grands. Et c'était chouette, c'était chouette. C'était chouette. Mais actuellement, je viens de sortir, je viens de terminer une résidence à Sillaos. Et ça, c'est une résidence qui m'a permis de travailler sur les porteurs de Sillaos. Parce que c'est l'histoire de Sillaos. Parce qu'avant d'aller à la station d'éternes, il fallait porter des gens. Donc moi, j'ai voulu immortaliser ça dans l'établissement pour parler de cette histoire-là aux élèves. Bon, c'est un projet parce que j'étais allé à Sillaos. Comme ça, j'ai rencontré une prof d'art de l'établissement. Et je lui ai parlé du projet. J'ai dit que j'ai bien envie de réaliser une œuvre à Sillaos. Mais j'ai bien envie que l'œuvre soit devant le collège. C'est le collège qui m'invite. Mais j'ai bien envie que l'œuvre soit devant le collège. Et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai dit que je vais faire les marches de Sillaos. Parce que j'ai entendu parler des marches et des porteurs de Sillaos. Donc du coup, ça m'a beaucoup impressionné. Parce que j'ai vu le circuit des porteurs. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Donc moi, pour les rendre hommages, il faut que je réalise une œuvre là. Pour immortaliser un peu ce qu'ils font. Parce que quand tu vas à l'office du tourisme, c'est simplement la chaise du porteur qu'on voit. Donc moi, je me suis dit, pour pouvoir lancer le message aux gens, on doit passer par la jeunesse. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu faire ça dans l'établissement. Et puis ça a beaucoup marché. Parce que tous les élèves m'ont fait la pub. Ils m'ont fait la pub. Parce que... Ils étaient vraiment... Ils étaient vraiment... Étonnés. Parce que, au fait, l'œuvre, j'ai pas voulu faire l'œuvre moi seul. J'ai voulu que les élèves participent à la réalisation de l'œuvre. Donc du coup, j'ai pris un argent du collège comme modèle. J'ai formé le fait vite fait et tout ça. Et après, j'ai dit aux élèves, ils doivent prendre chaque empreinte avec du calque. Et après, les découper et les poser sur la tôle. Et après, moi, je viens, je les découpe. Et s'ils découpent, s'ils calquent mal la feuille, qu'ils calquent mal la feuille sur la tôle, ça va correspondre à la sculpture que je vais réaliser. Si le découpage est mal fait, ça va... Dès que je suis en train de coller, ça va modifier la sculpture. Que l'œuvre ne vienne pas nécessairement de moi, mais ça vient de tout le groupe aux fêtes, quoi. Effectivement, on a fait quelque chose de génial. Mais il reste simplement la chaise à terminer. Non, ce n'est pas encore visible. C'est un truc qui fait... C'est deux sculptures. Une sculpture fait 2,10 m. Mais j'ai fait ça en un mois, un mois, deux semaines. Maman, c'est un boulot de plusieurs mois, mais j'ai fait un mois, deux semaines. Et dans les un mois, deux semaines, je faisais Silla House, Saint-Denis, parce qu'il y a un projet aussi avec l'hôpital d'enfants. Ce sont des enfants qui ont fait la traversée du Kwasa Kwasa. Donc, du coup, on veut reproduire la même scène de la traversée pour pouvoir montrer aux gens, à la population, que ces enfants qui sont à l'hôpital viennent des Kwasa Kwasa. Et ce sont des enfants qui ont vécu des souffrances en mer, quoi. Donc, ils ont ça dans leur pensée. Les psychologues travaillent aussi avec nous. Et en même temps, l'enfant explique. Et en même temps, elle travaille. Et en même temps, avec l'enfant, elle essaie d'échanger avec l'enfant pour pouvoir comprendre les choses, la démarche et tout ça de l'enfant, quoi. Donc, l'œuvre n'est pas encore terminée. L'œuvre sera terminée en février, oui. Je peux décrire un peu la scène. Parce que c'est une pirogue, le Kwasa Kwasa, et il y aura des personnages là-dedans. C'est comme la scène. Maintenant, il y aura les vagues. Et les vagues vont former des petits bateaux en papier. Et à l'intérieur du bateau, il y aura des voix qui parlent un peu de tout ce qu'ils ont eu à vivre. Parce que les témoignages des enfants et tout ça seront à l'intérieur du bateau, quoi. Les gens meurent seulement. Peut-être même actuellement, il doit y avoir des gens qui traversent tout le temps. Donc, ils font cette traversée-là qui est très dangereuse, quoi. Des dames qui vont pour accoucher. Il y a d'autres qui vont pour se faire opérer. Et tout ça. Donc, quand ils arrivent là, à Mayotte, et quand on voit qu'il y a trop de complications, on les transfère vers la Réunion. Donc, le titre de l'installation, c'est la traversée de l'esile à l'accueil, quoi. Et tu vois les porteurs de Sillaos, c'est encore des déplacements. Je ne sais pas pourquoi ça me suit, quoi. Ce qui m'a amené à la Réunion, c'est que ma femme a été affectée ici. Parce que bien avant ça, on était à Orléans. Donc, elle a trouvé un boulot ici. Et elle m'a demandé si on peut venir ici. Et je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème, parce que je connaissais déjà Madagascar qui était à côté, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, du fait que je connais des amis à Madagascar, ça serait plus facile pour moi de faire des activités aussi à Madagascar. Donc, du coup, nous sommes arrivés ici et j'ai vu que le climat était parfait. C'est comme si, dans les bars, c'est comme si je suis au Bénin, si je suis dans un pays de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Mais quand on remonte plus haut, je me dis, je suis à la métropole, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un biais d'avion pour aller au frais, quoi. Tu vois. Bon, normalement, je devais faire des échanges avec Mada, mais avec la crise Covid, ça n'a pas marché. Parce que, normalement, je devais aller en résidence à Madagascar. Une résidence d'un mois et demi avec une autre artiste de l'État. Mais avec le Covid, on n'a pas pu effectuer le déplacement. On pensait le faire en 2021, mais on n'a pas eu, avec la fermeture des frontières, ça peut marcher, quoi. J'espère qu'en 2022, ça va marcher. Pour Cuba, c'était pendant que je réalisais mes œuvres pour exposer à l'UNESCO sur l'esclavage moderne. C'était une exposition collective. Donc, du coup, je travaillais. C'était en même temps qu'on m'avait proposé l'expo de l'UNESCO et la Biennale de la Havane. Normalement, je devais aller à la Biennale de la Havane pour pouvoir faire une résidence et réaliser l'œuvre. Mais du coup, j'ai choisi l'UNESCO. J'ai choisi l'UNESCO. Donc, du coup, j'ai dit à l'organisateur, je lui ai dit, bon, moi, je ne peux pas venir, je ne peux pas faire une résidence, mais je peux venir avec les œuvres et présenter les œuvres. Et ils ont accepté et puis je suis allé. Donc, j'ai fait deux semaines, deux semaines, si je ne me trompe pas, deux semaines. Bon, je ne bouge pas beaucoup, mais ce sont mes œuvres qui bougent beaucoup. Parce que, comme je travaille avec la galerie, il y a mes œuvres avec la galerie. Donc, quand il y a des expos, la galerie me place dans des expos par rapport au thème des expos collectifs. Par exemple, s'il y a des fois, la dernière fois, c'était une fois au Maroc et ils ont exposé mes œuvres. Et aussi, parfois, à Accard ou au Grand Palais, à Paris-à-Ferre. Non, mais à Paris-à-Ferre, j'ai déjà fait deux ou trois fois. À Accard, j'ai fait deux fois. Mais j'étais là, j'étais présent. Mais les autres, au Maroc, je n'étais pas là. Bon, le mode de vie, c'est pareil. C'est pareil parce que le Réunionnais fêta. Au Bénin, on y en a fou de l'Ouest. On adore fêter. Même en Côte d'Ivoire, quand on veut faire la fête, on dit le boucan. Alors qu'à Saint-Gilles, il y a le boucan Canante. Et les gens disent, quand ils veulent aller à Saint-Gilles, ils disent, je vais au boucan. Tu vois, c'est un peu la même chose que les Ivariens. Et quand ils vont au boucan, c'est pour aller faire la fête aussi. Je trouve que c'est presque la même chose. C'est simplement le Covid qui est arrivé. Tout mettre en place. Sinon, si tu t'es arrivé voir les Réunionnais, chaque jour, chaque week-end, c'est que la fête. C'est que la fête. Il y a l'ambiance. Il y a le rassemblement. Les gens discutent, les gens échangent et tout ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que quand je regarde ça, je me retrouve au fait. Il me retrouve beaucoup. Mais en matière d'art, je me dis, par rapport à la métropole, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, par rapport au Bénin, il y a aussi, selon moi, beaucoup de choses à faire. Parce qu'ici, j'ai remarqué que les artistes ne font pas entre eux des workshops. Ce n'est pas fréquent, au fait. Ce n'est pas fréquent. Alors qu'au Bénin, c'est fréquent. Un artiste peut venir, peut inviter son ami. Il dit, bon, je t'invite là. Pour un mois, tu viens chez moi à la maison. On réalise des oeuvres et tout ça. Et puis après, on fait une porte ouverte et on invite des gens. Bon, ça, ce n'est pas fréquent ici à la Réunion, quoi. Ce n'est pas fréquent. Mais moi, j'aimerais que ça soit fréquent. Ça fait que, même si tu as fait l'école des beaux-arts, l'échange, l'échange, les discussions et tout ça, ça peut permettre aussi à celui qui a fait l'école des beaux-arts de pouvoir se trouver son propre style. Au Bénin, il n'y a pas d'école des beaux-arts. Mais seulement qu'à force de faire ces workshops-là avec des élèves de beaux-arts de la métropole ou bien des autres pays de la Côte d'Ivoire, du fait qu'il y a ce brassage-là, il y a beaucoup de connaissances. Ils essaient d'échanger et tout ça. Donc, celui qui a fait l'école des beaux-arts en Côte d'Ivoire, il donne des connaissances aux Béninois. Le Béninois aussi donne ses connaissances en art autodidacte, la liberté. Moi, je pense que le fait qu'ils font beaucoup l'école, ils ont fait l'école des beaux-arts et fréquentent beaucoup des artistes autodidactes, ça les permet d'être beaucoup libre dans les créations, au fait. Non, mais moi, je ne suis pas trop numérique. Je ne maîtrise rien. J'ai le site, mais je ne maîtrise rien par rapport au numérique. Mais je pense que je dois me mettre parce qu'un artiste sans numérique n'est pas un artiste. Parce que c'est ce que je remarque maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'amis artistes qui me disent qu'ils vendent plus leurs œuvres grâce à Facebook et quel site encore là ? Instagram ou bien quoi ? Voilà, ils vendent beaucoup par rapport à ça. Par rapport à la galerie, la personne qui m'a mis en contact avec le galériste, c'était l'ancien directeur de l'Institut français du Bénin. Parce qu'il avait vu mon travail et tout ça. Et il m'a dit on s'est vus à Paris il m'a dit bon Richard je vais te présenter le directeur de la galerie. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté le directeur de la galerie et le directeur m'a accepté. Mais bien avant ça il y avait un grand frère aussi artiste qui était l'artiste même de la galerie qui était là. Lui aussi m'a beaucoup boosté aussi dans cette galerie. est-ce que vous avez besoin de l'art ? Non mais maintenant moi j'ai besoin d'internet parce que j'ai bien envie parce que j'ai pris du recul parce qu'il faut comprendre le monde de l'art d'abord avant de se mettre à fond. Moi j'ai compris le monde de l'art et maintenant c'est maintenant que je vais vraiment faire ma carrière artistique. parce qu'avant je regardais et j'ai essayé de comprendre comment se passent les choses. Maintenant j'ai compris maintenant je vais me mettre à fond parce qu'avant je me disais que je ne voulais réaliser que des œufs pour des musées. C'est ce que je me disais avant. Maintenant j'ai changé de philosophie j'ai changé de philosophie maintenant je me suis dit que je vais maintenant faire des œufs parce que le but d'un artiste c'est d'exister après sa mort. C'est le but d'un artiste. Maintenant ce que je me suis dit c'est de réaliser des œufs maintenant en plein air un peu partout. Mais quand je fais des œufs en plein air ce sont des œufs qui seront protégées par les collectivités et tout ça quoi. C'est comme ça que moi je vois maintenant les choses. Maintenant j'ai intitulé ce projet la cartographie de mes œufs. Donc du coup actuellement j'ai des œufs à Madagascar j'ai des œufs à La Réunion maintenant si je vais au Bénin j'irai faire des œufs. Je serai en train de m'implanter comme ça comme ça. Moi c'est comme ça que je me suis dit bon ma prochaine démarche artistique ça sera ça quoi. je ne veux pas être un artiste de passage je veux être un artiste qui va exister à long terme c'est comme ça parce que je vois des artistes des musées achètent les œufs mais ces œufs sont dans les stocks on attend des années après avant de présenter l'œuf alors que du fait qu'on n'a pas présenté ces œufs-là alors que ces œufs peuvent éduquer certaines personnes regarde tout ce temps que l'œuf a été cachée l'œuf n'a pas pu éduquer quelqu'un c'est du gâchis chez moi alors que si c'est une œuf qui est en plein air et tout le monde passe tout le monde regarde ça éduque beaucoup de personnes moi c'est comme ça que je vois les choses maintenant par exemple là-haut j'ai fait une œuf qu'on a intitulé l'homme-oiseau dans les hauts de Saint-François mais quand je suis avec quand je monte on m'appelle maintenant l'homme-oiseau donc à des endroits donnés je change de nom à Célaos quand on me régale on dit le porteur de Célaos donc à chaque endroit où je me déplace j'aurai un nom tu vois donc je vais faire des œuvres dans des endroits un peu perdus et tu arrives comme ça tu découvres des œuvres tu vois et en plus un jour j'ai dit à des amis malgaches je leur ai dit qu'est-ce qu'il y a dans le sud de Madagascar ils m'ont dit qu'il n'y a absolument rien je lui ai dit est-ce que c'est vrai qu'il n'y a absolument rien ils disent qu'il n'y a rien il y a la pauvreté et tout ça je lui ai dit mais est-ce qu'ils savent qu'eux artistes ils peuvent changer les donnes ils m'ont dit non qu'ils ne peuvent rien faire je lui ai dit qu'ils peuvent parce qu'imagine le sud de Madagascar on dit qu'il y a la misère et tout ça il suffit simplement de 20 artistes pour changer la vie des séances on regarde les gens on dit il n'y a pas d'animaux là-bas mais il y aura des sculptures monumentales donc du coup les gens vont aller dans cette zone et visiter ces sculptures et quand les gens visite ils restent dans cette zone là ils se dépendent dans cette zone et c'est comme ça qu'il y aura l'économie parce que regarde par exemple si toi par exemple tu veux réaliser une œuvre gigantesque tu veux faire parler de toi en métropole ils vont te dire les normes ils vont te dire ceci ils vont te dire cela donc tu ne pourras pas réaliser ton rêve donc ton rêve tu peux la réaliser ailleurs et maintenant après ce sont eux qui viendront te chercher pour que tu puisses parler devant ton œuvre ailleurs c'est comme ça parce que moi je dis on ne peut pas être prophète chez soi pour être bon il faut aller de l'autre côté c'est comme ça que moi je vois les choses à Mada Mada c'est une zone immensement riche 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 c'est ce que je dis aux athées je dis quand vous marchez il ne suffit pas de marcher simplement et tout ça quand tu marches il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dans tel espace pour que l'espace soit reconnu par tout le monde c'est ce que je fais quand je marche je regarde je regarde je dis bon si je ne peux pas le faire parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie donc je dis je donne voilà si il y a des idées je donne parce que je ne peux pas tout faire donc je donne et si les gens ont la possibilité de le faire ils le font voilà ça peut développer parce que quand on parle du sud les gens vont dans le sud ou la plage et tout ça à Tulea et tout ça ils vont à Tulea mais en dehors de la plage ils veulent voir autre chose tu vois les gens aiment se présenter devant des oeuvres vraiment impressionnantes tu vois par exemple s'il y a un artiste hyper connu qui va simplement qui dépose une oeuvre dans la zone sèche de Madagascar tu imagines le fait que ça va donner il y aura beaucoup de monde qui viendra là pour dire ah je veux je veux exposer là je veux placer une oeuvre là c'est comme ça il suffit simplement d'un tout petit truc pour rendre la zone célèbre tu vois moi je pense que c'est ça il suffit simplement d'un tout petit truc tac Mada est magnifique partout tu vois Mada c'est magnifique c'est magnifique parce que les gens me disent le sud il n'y a rien dans le sud je lui dis il y a la richesse dans le sud mais il faut se pencher plus dans le domaine de la sculpture avec la sécheresse la sculpture dans ce décor sec et tout ça ça sera super cette période du Covid ça a beaucoup bouleversé beaucoup de choses chez moi parce que quand j'étais arrivé en 2018 en 2018 à la Réunion en mai 2018 je ne connaissais pas grand monde il fallait que j'essaie de m'adapter à tout ce qui se passait dans le milieu de l'art et tout ça moi je me suis dit une année suffit pour pouvoir maîtriser une zone donnée pour pouvoir se faire des connaissances et tout ça et quand j'ai vu c'était une année de galère c'était une année de galère et quand j'ai commencé à connaître des gens et tout ça ils ont commencé à vouloir me confier des boulots et tout ça le Covid est arrivé et tout a basculé et c'est en 2021 que ça a commencé à reprendre mais ça m'a permis de réfléchir et d'avancer mieux quoi bon mais moi tout ce que moi je vais ajouter c'est que il faut qu'il y ait l'unité entre les artistes c'est tout c'est tout il faut que t' accountability c'est tout c'est tout c'est tout il faut dire t'es pas c'est ce